bismillahi wa salatu wa salam ala nabihina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mabard donc toujours dans Kitab al-Tawahid, Kitab al-Tawahid, le livre de l'unicité et dans le cours précédent nous avions achevé le chapitre numéro 5, le chapitre numéro 5, l'appel, le chapitre de l'appel à l'attestation de la ilaha illallah qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là nous entrons dans le chapitre numéro 6, le chapitre numéro 6, donc le chapitre de l'explication de l'unicité et de l'attestation de la ilaha illallah, le chapitre de l'explication de l'unicité et l'attestation, le témoignage de la ilaha illallah. Donc Shikh al-Fawzan hafidhahullah, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, il va nous faire, il fait une introduction. Taïb, il fait le shikh, ce qu'on appelle une introduction. Taïb, donc le chapitre numéro 6, l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a de divinité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mounasibat haza al-bablima qablah, qablahu al-zahira. Donc la convenance de ce chapitre, de ce chapitre-ci, par rapport au précédent, est apparente. C'est clair. Parce que le chapitre précédent, c'est-à-dire qui précède ce chapitre, c'est le chapitre de l'appel à l'attestation au témoignage de la ilaha illallah. Parce que le chapitre précédent, c'est le chapitre de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah. Et ce chapitre-ci, c'est l'explication de cette parole. Alors, précédemment, on a l'invitation, l'appel, et là, dans ce chapitre, on a l'explication et l'éclaircissement de son sens. L'explication de cette parole et l'éclaircissement de son sens. Parce que le sheikh nous dit Celui qui appelle à quelque chose Parce que le sheikh nous dit Celui qui appelle à quelque chose et demande aux gens de le faire Celui qui appelle à quelque chose et qui demande aux gens de le faire Il faudra qu'il leur fasse plutôt Il faudra qu'il leur clarifie Eclaircisse cette chose Parce que celui qui appelle à quelque chose Et qui demande aux gens de le faire Il faudra qu'il leur éclaircisse cette chose Qu'il leur clarifie cette chose Il n'est pas suffisant Qu'il dise aux gens Dites La ilaha Illallah Alors Donc Il n'est pas suffisant De dire aux gens Dites La ilaha illallah Ou de dire aux gens Entrez Dans L'islam Mais Il faudra leur clarifier Le sens De la ilaha illallah Alors J'ai une petite annotation En dessous On nous dit En ce qui concerne Le messager d'Allah Ali salat ou assalam Lorsqu'il a dit aux associateurs Dites La ilaha illallah Ou lorsqu'il a dit Il m'a été ordonné De combattre les gens Jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah On nous dit On nous dit Parce que Les associateurs Connaissaient Le sens De cette parole Parce que Le prophète Ali salat ou assalam Il a dit aux associateurs Dites La ilaha illallah Et nous Et nous le shiq Ici Il nous dit Qu'on ne dit pas Qu'il n'est pas suffisant De demander aux gens De dire La ilaha illallah Sans qu'ils en connaissent Le sens Leur expliquer le sens Mais là Le shiq Il nous dit En ce qui concerne Le prophète Les associateurs Connaissaient Le sens De la ilaha illallah Lorsqu'il leur a dit Dites La ilaha illallah Et le dalil de cela Nous dit le shiq C'est dans le cor'an Lorsque Lorsque le messager Dites La ilaha illallah Ils ont dit Est-ce qu'il a Ramené Rendu Les divinités A une seule Divinité Donc le shiq Nous dit Il y a beaucoup de gens Qui ne connaissent pas Le sens De la ilaha illallah Et le dalil La preuve C'est qu'ils disent La ilaha illallah Et avec ça Ils invoquent Autre qu'Allah Parmi les morts Et autres Donc Il faudra absolument Qu'il éclaircisse Qu'il clarifie Le sens De la ilaha illallah Et Qu'il clarifie aussi Qu'il éclaircisse aussi Aux gens Le sens Le sens De l'islam Celle à laquelle Il les appelle Et le shiq Nous ajoute Nous dit Et il faut Avec cela Il faudra Avec cela Qu'il Qu'il éclaircisse aussi Qu'il leur éclaircisse Aux gens aussi Ce qui Ce qui annule L'islam Ce qui Annule L'islam Et ce qui annule aussi La ilaha illallah Il faut connaître tout ça Donc il devra Le sens De l'islam Le sens Du tawhid Et aussi De la ilaha illallah Et aussi Il devra Leur expliquer Ce qui annule l'islam Et ce qui annule La ilaha illallah C'est à dire Le tawhid Il devra Leur expliquer aussi Les genres D'apostasie Les genres De polythéisme Donc on voit bien Que l'étude Du tawhid Ça s'arrête pas C'est un long Cheminement C'est un long Cheminement Donc il devra Leur expliquer Les genres D'apostasie Les genres De polythéisme Jusqu'à ce que Sadarwa Et Que Sadarwa Est un impact Et Jusqu'à ce que Les gens Profitent De son appel De sa Darwa Jusqu'à ce que Sadarwa Est un impact Et que Les gens Profitent De sa Darwa Tandis Tandis qu'il Les appelle Tandis que De les appeler C'est-à-dire Les gens Tandis que De les appeler Les gens A quelque chose De général Cela n'est pas Suffisant Tandis que Les gens Le fait de les appeler A quelque chose De général Cela n'est pas Suffisant Cela veut dire quoi Cette parole Cela veut dire Que Il faut Du détail Leur détailler Il faut Du détail Si on dit Aux gens Dites La ilaha C'est le Tawheed Etc Et Éloignez-vous Du polythéisme Du shirk Il faut leur expliquer C'est quoi La ilaha En détail Et il faut leur expliquer Toutes les formes De shirk Le shirk Bien entendu Pour que Il s'en éloigne Donc Cheikh Al-Fawzan Hafezha Allah Nous dit Il y en a beaucoup Parmi ceux Qui se prétendent Ou qui se Proposent Qui se mettent Dans la darwa Ces jours-ci Ces temps-ci On peut dire Ces temps-ci Il y en a beaucoup Parmi les Les groupes Ou même Des 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 personnes Des personnes Seules La plupart La plupart Nous dit Si Al-Fawzan Ne connaissent pas Le sens De Ilaha Inallah Dans sa Réalité Dans sa Réalité Dans sa Réalité Voilà Ils ne connaissent pas En réalité L'Islam Le Véritable Islam Ils ne connaissent pas Et ils ne connaissent pas Les Les Annulatoires De l'Islam Et ils ne connaissent pas Les annulatoires De l'Islam Ou les annulatoires Des deux Attestations Ou les annulatoires Des deux Attestations Mais Ils appellent A quelque chose De Général Alors Il se peut Que certains Comprennent Cela Mais Il n'aime pas Expliquer Clarifier Détailler Ces choses là Aux gens Puisque Par rapport A ce qu'il prétend Ce prêcheur Il est en contradiction Avec Le véritable Islam Puisque lui Tout ce qu'il veut C'est Réunir les gens Il nous dit Mais les réunir Sur quoi Les réunir Sur quoi Sur l'ignorance Il veut les réunir Sur L'ignorance Il veut les réunir Sur L'égarement Il doit éclaircir Ce sur quoi Il appelle Il doit clarifier Éclaircir Le prêcheur Ce sur quoi Il appelle Vous voyez Et avant de citer Le verset Que nous donne Cheikh El-Fausen Pour confirmer cela Un verset Qu'on a déjà cité Précédemment Dans un Dans un cours Précédent Avant de citer Ce verset On va faire Une petite parenthèse Et donner Faire partager Une expérience Une expérience Vécue Par des frères En ce qui concerne Ce que vient de dire Le shayir Donc un jour Il y avait Un Un Dari Entre parenthèses Un prêcheur Quelqu'un qui donne des cours Et que vraiment Quand on voit son apparence Quand on voit sa manière De De se comporter Quand on voit Un professeur D'études islamiques De sciences islamiques Textuellement Textuellement Un professeur Qui enseigne l'islam Etc Donc un jour Il y a des frères Donc la plupart De ceux qui assistaient Bon Ils ne maîtrisaient pas Eux non plus Ne maîtrisaient pas Qui assistaient à ces cours Ne maîtrisaient pas Donc ils ont demandé A un frère Qui connaissait un peu mieux Lui ont demandé Ahri Est-ce que tu peux venir Pour assister Et nous dire Ce que tu penses Ce que tu penses Des cours Donc le Le frère Qui lui-même Donc a un peu plus de connaissances Que les autres En tout cas Qui connaissaient Qui connaissaient La véritable Darwa Le véritable prêche Des gens de la Sunna Avec les paroles Des savants Etc Donc il est parti Ce frère Il a assisté Il est parti Avec une bonne pensée Hesnodbon Il est parti Avec une bonne pensée Parce que ce frère là Tant qu'il n'a pas Il n'est pas établi Clairement Avec les preuves Qu'une personne Est à côté Il ne porte pas de jugement Jusqu'à preuve du contraire Les quils Les quals On m'a dit L'autre il m'a dit Il m'a dit Ça passe pas Ça marche pas Donc le frère est parti Il s'est assis Il écoute Il écoute Il écoute Il écoute Il écoute Et Pour revenir à ce que Dishikha El Faouzan C'est une personne L'enseignant là C'est une personne Qui 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 prétend Appeler à l'islam Dans un sens général Qui ne détaille pas Des fois Il va dans des petits détails Mais il n'y a que Quelqu'un qui connait Qui peut vraiment savoir Qu'il dit n'importe quoi En tout cas Ce qu'il dit C'est contraire A la croyance Des gens de la sunna Contraire Mais vraiment contraire Il y a même du Wa ya'udhu billah De la mauvaise pensée Envers Allah Du dénigrement D'Allah Subhanahu wa ta'ala Très grave Bon Après Je ne vais pas Je ne vais pas Faire un jugement Un hokm En disant Il fait exprès Il ne fait pas exprès Mais grand ignorant Qui n'est pas apte A enseigner Et voilà Quand les frères sont sortis Ils ont demandé au frère Alors qu'est-ce qu'on pense Tout ça et tout Le frère a dit Je vous conseille De ne pas prendre de cours Avec cette personne là Qui n'est pas Habilité A donner de cours Et encore plus Dans la haqida Qui est le dogme Il contredit complètement La haqida Des compres Du prophète Des compagnons Et des gens de la sunna Et des imams Qui les ont suivis Et par la suite Après avoir un peu creusé Tout ça et tout Il s'est avéré que C'était quelqu'un Qui avait une haqida Acha'ira Et qui suivait Un groupe Qui s'appelle Les Haddèches Donc c'est un groupe Dont les savants ont dit Qu'ils étaient Un groupe Une secte D'idolâtres Donc ils sont carrément Sortis de l'islam Donc voilà pour vous dire Le gars il vient Dans une mosquée Une mosquée quelconque D'une ville quelconque Hop il passe bien Oui j'appelle à l'islam Tout ça et tout Il est rentré là Il commence à donner des cours Et à égarer les gens Et je peux même vous dire Retenez bien cette parole Il y a des gens Qui sont musulmans Qui sont dans l'islam Je parle en général Je ne dis pas Un tel histoire de l'islam Je ne fais pas De hukm wa'ayyin C'est à dire De jugement Spécifique sur une personne Mais ce groupe là Qu'est-ce qu'ils font Il y a des gens Qui sont musulmans Qui sont musulmans Ils vont entrer Dans leur groupe Ils vont commencer A pratiquer Avoir cette croyance Tout ça en règle générale Boum Ils sortent de l'islam Ça veut dire Que ce groupe là Qu'est-ce qu'il fait Il fait sortir Les gens de l'islam C'est pas moi Qui le dit Cheikh Al-Fawzen Il dit que Les hadbes C'est un groupe C'est un C'est une secte D'idolâtres D'associateurs D'idolâtres Qui sont sortis De l'islam Donc voilà Après il y a du cas par cas Etc Mais en règle générale Ils font sortir Les gens de l'islam Donc il faut faire attention Chez qui on étudie Et comme le dit Le shikh ici On doit faire le détail De ce quoi De ce quoi De ce à quoi On appelle Donc Donc le verset Que nous apporte Cheikh Al-Fawzen Hafizahullah Pour confirmer Le fait Que lorsqu'on appelle A une darwa On doit là Cela doit se faire Avec connaissance Science Et on doit détailler Surat 12 Verset 108 Donc Dis ceci est mon chemin Dis ceci est mon chemin Donc on a dit Surat 12 C'est surat Yousouf Verset 18 Non c'est pas 18 C'est 108 Pardon Donc Surat Surat Yousouf 12 Verset Naam 108 Dis Voici ma voie J'appelle les gens A la religion d'Allah Moi et ceux qui me suivent Nous basons Sur une preuve Évidente Nous basons Sur une preuve Évidente Alors Cheikh Al-Fawzen Il nous dit Nous basons Sur une preuve Évidente C'est à dire Ça veut dire La connaissance De ce sur quoi Il appelle De ce à quoi Il appelle C'est à dire La connaissance De ce à quoi Il appelle Et le fait D'avoir la connaissance Du sens De ce à quoi On appelle Jusqu'à ce qu'il L'éclaircisse Aux gens Donc je répète C'est quoi Dans ce verset Il y a la confirmation Que On doit Ce à quoi On appelle On appelle avec Ilm Ilm C'est à dire Science Et on doit Avoir la connaissance Du sens De ce à quoi On appelle Jusqu'à ce Qu'on On l'éclaircisse Aux gens Le prophète Donc le prophète Comme cela a été Comme nous l'avons vu Précédemment A la fin Du chapitre Précédent Lorsqu'il envoya Ali Radiallahu Anhu Lorsque le messager D'Allah Envoya Ali Radiallahu Anhu Et qu'il lui a donné Qu'il lui donna Le L'étendard L'étendard Il lui a dit Il lui a dit Appelle-les A l'islam Et informe-les De ce qu'Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Il leur a rendu Obligatoire Du droit Du droit d'Allah Ce qui leur a rendu Obligatoire Qu'est-ce qu'il a dit Le prophète Il a dit Appelle-les A l'islam Et il ne s'est pas Suffit de cela Il ne s'est pas arrêté A ça Le messager d'Allah Mais Il leur a dit Et informe-les De ce qui leur est Obligatoire Il ne s'est pas arrêté A appeller à l'islam Et informe-les De ce qui leur a été De ce qui leur a été Prescrit Rendu obligatoire C'est-à-dire Après qu'ils aient Accepté L'islam Éclaircit-leur Le sens De l'islam C'est ça que ça veut dire Après qu'ils aient Accepté L'islam Éclaircit-leur Le sens De l'islam Et Explique-leur Le sens De l'islam Jusqu'à ce qu'ils y entrent Avec Connaissance Jusqu'à ce qu'ils y entrent Avec Connaissance Donc pour beaucoup de gens De la masse Pour beaucoup de gens De la masse Cela peut paraître Un peu Exagéré Mais sachez que ce n'est pas le cas Il y a beaucoup de gens Dans les pays musulmans Des gens qui sont Arabophones Etc Dans les pays musulmans Et ça s'est déjà vu Moi-même J'ai déjà posé la question A des gens Dans des pays musulmans Quel est le sens De l'air Ilaha Ilallah Et le véritable sens Ils ne le connaissent pas Le véritable sens Ils ne le connaissent pas Et même si Des fois Ils savent Ce que ça veut dire L'air Ilaha Ils ne peuvent pas l'expliquer Ils ne sont pas capables De l'expliquer Leur explication est erronée Leur explication est erronée C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup Ils vont vous répondre L'ailah Ilallah Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Pas d'adorer A part Allah Pas d'adorer A part Allah Sachez que Cette définition Elle est fausse Pas d'adorer A part Allah C'est pas vrai Il y a d'autres Adorés A part Allah Mais ces adorés-là Ils sont faux C'est pour ça qu'on dit Pas d'adorer En vérité A part Allah C'est-à-dire Pas de véritable adoré C'est-à-dire que Celui qui est véritablement Qui est la véritable Digne d'être adoré C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Donc c'est comme ça C'est comme ça que ça se dit C'est comme ça que Le sens de La ilaha in Allah On l'a vu précédemment Les ulama C'est comme ça qu'ils l'expliquent Mais si on dit Pas d'adorer A part Allah Comme le disent beaucoup C'est faux Ou pas de créateur A part Allah La définition de La ilaha in Allah C'est pas ça Et le prophète A dit à Muad Lorsqu'il lui dit A Muad Lorsqu'il l'envoya Muad Au Yémen Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit La première chose Aux gens du livre Tu auras devant toi Des gens du livre La première chose A laquelle tu les appelles Ce devra être A la ilaha in Allah De témoigner Qu'il n'y a de divinité En vérité A part Allah Si Ils te répondent Informe-leur De ce qu'Allah Leur a Prescrit Comme Les cinq Prières Informe-les Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Leur a Prescrit Cinq prières Donc le hadith Que vous connaissez Qu'on a vu précédemment Donc le shiikh nous dit Jusqu'à la fin du hadith Le messager d'Allah A.S. Le messager d'Allah A.S. Ne s'est pas arrêté Il ne s'est pas arrêté Stoppé Au moment de dire Appelle-les A L'attestation de La ilaha in Allah Mais Il leur a ordonné C'est-à-dire qu'il leur a clarifié Éclairci Il lui a ordonné L'éclaircissement Après Après qu'ils aient prononcé Les deux témoignages C'est-à-dire qu'il devra leur éclaircir Tout ce qu'impliquent Les implications De ces deux De ces deux témoignages Donc le prophète A.S. Ne s'est pas arrêté Au fait De leur De les appeler Au témoignage De la ilaha in Allah Mais après Il a rajouté Aussi C'est-à-dire que Tu devras leur expliquer Leur clarifier Leur éclaircir Les implications De la ilaha in Allah Muhammadan Rasulullah Wa annahu laysa al murad Mujarradan nutq Bihimah Wa talafadhu bihimah Et que Ce qui est voulu Ce n'est pas seulement La prononciation L'articulation Et la prononciation De ces deux attestations Donc ce qui est voulu Ce n'est pas seulement La prononciation De Ces deux Attestations Mais Qu'il faut S'y conformer Et Oeuvrer Mais Qu'il faut S'y conformer Et Oeuvrer Mais qu'il faut S'y conformer Donc il ne suffit pas De juste prononcer Mais qu'il faut S'y conformer Et oeuvrer Donc c'est pour cela L'auteur Comme le dit Cheikh Al-Fozon Ça fait partie De La bonne L'excellence Dans Comme le disent Les ulama Pardon Cela fait partie De l'excellence Dans l'enseignement Et là Le Cheikh Al-Fozon Nous dit La convenance Cela était convenable Par rapport Au shayikh De mentionner cela Dans Cet ordre là Donc Pour que Celui Donc la convenance Du chapitre Qui suit Qui se suivent L'un et l'autre Comme on vient de mentionner A l'instant C'est pour Éclaircir Que celui Pour clarifier Que celui Qui appelle A la ilaha in Allah Il devra Expliquer Ce la ilaha in Allah Il devra L'expliquer Il devra Expliquer Le tawhid L'unicité D'Allah Subhanahu wa ta'ala Hatta Takuna Darwatahu Ala Basira Jusqu'à ce que Sa darwa Son prêche Son appel Soit Avec connaissance Comme on l'a dit Précédemment On ne va pas s'asseoir On se prétend Prêcheur Ou professeur Ou ce que vous voulez Iman Et on appelle Au tawhid Mais on ne connait pas Le tawhid Non Et Allah Il nous dit Dans le Quran Fa'alam annahu La ilaha in Allah Sache Qu'il n'y a de divinité Et à part Allah Allah Subhanahu wa ta'ala A fait précéder Le sache Avant Le la ilaha in Allah Ça veut dire quoi ? Qaddam al-ilm Qabla al-qawli Wa al-amel Allah Subhanahu wa ta'ala A fait précéder La connaissance Avant la parole Et l'action Ça veut dire Tu dois Connaître Tu dois Connaître Alors le sheikh nous dit Il prenne connaissance Déjà Lui-même En premier Ou alors S'il connaît cela Mais il ne veut pas L'éclaircir aux gens Pour une raison Qui le concerne Personnelle ou autre Il ne veut pas se mélanger Ou problème personnel Ou je ne sais quoi Il n'aura pas pratiqué Il n'aura pas mis en pratique Quelque chose Qui lui est obligatoire Il n'aura pas mis en pratique Quelque chose Qui lui est obligatoire Car cela est considéré Comme un échec Un échec Pardon Dans le prêche Pas-il Donc ceux Ce Cheikh Al-Faouzan nous dit Donc ceux Qui prennent le temps De faire la darwa Comme ils disent Et qui ne connaissent pas Le sens De la darwa Qui ne Comprennent pas Ce qu'il est demandé A un Prêcheur Il est obligatoire Que le prêcheur Que le prêcheur Soit connaisseur Jusqu'à ce que sa darwa Jusqu'à ce que sa darwa Soit utile Jusqu'à ce que son prêche Soit utile Et que son Sa récompense Soit notée Auprès D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et que sa récompense Soit notée Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ça c'était Ça c'était L'introduction De Cheikh Al-Faouzan On va laisser L'entrée C'est-à-dire L'entrée Du vif Dans le vif Du sujet Ensuite On entre directement Dans les chapitres Donc ça On le fera Dans le prochain cours Incha'Allah Subhanakallah Wa ma bihamdi Ka shahadu alla ilaha ilaha Ant Wa astaghfiruka wa atoub ilaha Wa sallallahu wa sallam Ala nabiina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in